bonjour c'est Morgane à travers le manga aujourd'hui on se retrouve pour parler de Demonteuil ce manga là qui est sorti donc si vous voyez c'est l'épreuve non corrigée je l'ai eu parce que je vais chercher mes mangas donc le fil à terre donc aujourd'hui on va parler de ce manga vu que je l'ai eu en avant je vais vous dire ce qui se passe parce que je me trouve vachement bien et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de parler d'un manga qui n'est pas encore sorti donc on va y aller en Demonteuil c'est ça et Julien le petit j'ai fait un petit j'ai lu tout le manga en deux jours et je vous fais un petit autre là-dessus donc l'histoire commence avec une petite fille du nom de Frank Fafafling plus mais son surnom déjà c'est fan donc c'est une petite fille qui se baladait qui va se faire attraper par deux voleurs qui vont l'amener du coup devant un gang où la personne va récupérer la fée donc les voleurs sont juste là pour avoir de l'argent ils vont se faire récupérer du coup ce qu'il va faire la fée va se faire emprisonner par elle aussi et elle va être enfermée et en fait elle va devoir d'y avoir un petit garçon qui se nomme Koyuki Maru et donc ce petit garçon va se faire torturer tout le temps elle va devoir à chaque fois le réanimé il va dire c'est bizarre parce que les fées vont pouvoir de guérir les blessures qu'ils se voient donc elle va dire viens je sais pas il vient il va essayer et en fait c'est un soldat qui sera voilà un soldat je sais pas comment vous voulez l'appeler excusez moi qui va lui dire bah en fait t'as pas le choix tu dois le faire parce que bah sinon il va te tuer du coup la fille elle le fait le fait enfin la fée et à un moment donné le petit garçon va essayer de lui parler et va lui dire le signal du coup elle va se demander quoi et en fait elle va comprendre qu'elle va devoir l'aider à se faire de cela elle va l'aider à se faire arrêter de se faire martyriser on va comprendre vers la fin on va à la fin qu'ils ont reçus à s'échapper on va comprendre que le garçon est en quête pour le MBI donc c'est un peu le FBI si j'ai bien compris et de là la fille va demander une info en fait c'était son père qui devait mener cette enquête c'est pas cette épreuve on va dire cette mission mais seulement bah son père voulait que son fils assiste pour bah apprendre à l'efflui du coup ce qui va se passer c'est qu'il va l'aider mais par la suite son père a disparu donc au début du manga on ne sait pas c'est qui son père on ne sait pas on ne sait rien du tout du coup il va voir en flash là qu'on va voir bah son père qui veut les parler blablabla etc bref ce garçon son père s'appelle Yukimaru oui et donc c'est leur chef qui leur a donné la mission et la mission en fait c'est de protéger et d'amener un point A à un point B c'est tout simplement le rouleau du cataclysme donc c'est un espèce de parchemin on va s'il n'y a pas compris qui détient des informations apparemment secrètes donc personne le sait on ne le sait même pas pendant le dom 1 donc lui il l'a caché donc il n'y a que lui qui sait ce qu'il est et son père ne sait même pas où il est parce que bah en gros son père l'a dit écoute tu vas la tour là bas on se rejoins là bas cache le truc je te dirais quand on se rejoindra tu l'amèneras avec mais vu qu'il a pas trouvé les nouvelles de son père bah il est un peu coincé et voilà du coup ce qui va se passer c'est qu'en fait on va comprendre que dans cette ville qui d'ailleurs s'appelle wizard city en fait il est une espèce de magie hormis les faits qui s'appelle les démontagnes c'est d'ailleurs ça bon je sais pas si je prononce bien le toile je suis pas une experte en langue et du coup ce qui va se passer c'est que bah le garçon va avec la fée essaie de retrouver son père mais évidemment le ce garçon a un atout c'est qu'il sait sentir si ce sont des humains ou des démons donc ce qui va se passer c'est qu'il va dire non je sens des démons du coup il va tomber sur un démon le démon va lui essayer de lutter littéralement il va le manger il va l'avaler dans son ventre et donc lui va prendre son couteau enfin son sabre vu que c'est un ninja et essayer de lui trancher le ventre et heureusement que la fée était là parce que parce que à cause de la force que le mec en fait il peut changer en toute position il va broyer le garçon et donc lui casser les os parce qu'il va tirer sur le sabre mais heureusement que la fée est là en mode tu régénère un peu du coup à la fin ce qui va se passer c'est qu'il va aussi rassurer et on va comprendre qu'en fait derrière tout ça ce derrière toute cette ce gang et tout il y a un chef évidemment comme toujours qui s'appelle non c'est j'essaie de pas trop regarder l'écran du coup le beau gay man du coup c'est la personne derrière c'est le principaux c'est le mec qui gère tout le mec il est il aurait pompé l'homme en plus celui-là j'allais le traiter excusez moi ce petit enflure hein comme on peut dire il a volé du coup les souches du des montagnes parce que vraiment le des montagnes c'est créé par le MBI et du coup bah lui il a volé et du coup pour aider les gens à pour aider les gens à réussir et bien il va leur dire les gars je vous donne un peu de souche du des montagnes et en fait ce qu'il va se passer c'est que les démons les démons sont super mais super super durs à tuer c'est à dire que si tu les afflébis pas les afflébis 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 si tu les afflébis pas assez bah ils sont toujours autos et le seul coup de les tuer c'est de leur mettre un tir dans la tête parce que il y a une scène que vous allez voir que le bogeyman en fait pas du tout en fait le mec il va insister ils seront tous à côté de lui en mode hé mais non tu es de travail pour nous ok ils vont essayer de le faire à l'envers le mec il va recevoir une balle dans la tête le mec il en fait excusez vous me faites quoi là voilà du coup c'est un peu le big boss des ténèbres ah oui aussi il y a donc lui bogeyman enfin on va dire qu'il donne les souches aux personnes qui veulent le rôle du cataclysme qui sont je ne sais plus du tout leur nom mais en gros c'est un père et son fils son père il a un peu en fait c'est le fils qui gère le gang mais en fait il va pas du tout rassurer vu que du coup le ninja il va s'enfuir pour l'enfant on va le dire couillou moi je... couillou ouais c'est un peu du coup il ne mérisse pas du coup ce qui va se passer c'est qu'à la fin en fait il va tomber sur deux personnes du MDI qui sont vraiment bizarres une fille et un garçon je crois que la fille son nom Alex je ne sais pas son nom je ne sais pas son nom je crois qu'en début il est en flemme du coup ils ont retrouvé son père son père est hospitalisé dans le bâtiment du MDI parce qu'il souffre terriblement il y a une magie très forte qui l'a affaibli et du coup on a besoin enfin eux ils savent s'ils veulent le sauver sauf qu'en fait le mec vous voulez voir qu'il y a une meuf dans le MDI les deux principales qui l'ont trouvé le mec il veut savoir ce qu'il y a dans le logo du cataclysme du coup je crois qu'il va un peu la faire à l'envers voilà je crois que j'ai un peu tout dit il va essayer de la faire à l'envers donc c'est lui qui va la faire à l'envers je vais vous montrer c'est lui là donc voilà c'est un très bon manga du coup je vais vous dire par qui ça a été fait je me renseigne un peu sur les personnes donc ce manga est écrit par Yuri Kodama Kodama qui a fait qui a fait donc il a fait aussi comme manga Blue Lade Blue Deep et Omadora donc le manga sort le 9 avril du coup en version française enfin il sort en version française il est édité par Goro Gawa c'est le type de manga c'est shounen et le genre c'est fantastique aventure pour le moment j'essaie de me renseigner pour voir combien de tomes il y avait au japon je ne sais pas je l'ai pas trouvé je crois que c'est maximum 2 donc je ne sais pas si il va y en avoir plus ou pas assez en tout cas c'est manga et au début je vous avoue que quand j'ai vu l'épaisseur du livre je vais comparer je vais comparer on va après le thème c'est un peu pas la même chose sauf que je me disais qu'on est robuste ça ne va pas dire qu'on va lire alors que vraiment j'aime bien on va retrouver un peu l'esprit de kagashi dans le personnage du coup des petits garçons de pouilloux je ne connais pas moi jusqu'à quand j'aurai vu une vidéo parce qu'on dirait un nom super civil que je n'aurais jamais prononcé donc du coup je vais vous montrer en fait voilà je crois que c'est ces 7 pages qui m'a le plus aimé parce que du coup je vois le père et son fils voilà je crois que c'est c'est la meilleure page du coup voilà les gens moi je dès qu'il sort le 9 avril je suis la première devant et hop je le prends du coup voilà les amis je voulais vous présenter parce que c'est vrai que c'est un manga qui n'est pas encore sorti et bah c'est cool d'avoir un truc en avant-première je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a donné donc voilà et bah c'était très sympa j'ai très aimé ce manga je vais aller l'acheter vous avez dû remarquer que j'ai fait quelques modifications de mon décor déjà j'ai changé le truc de la caméra parce qu'elle est beaucoup plus large ici si vous enfin vous voyez pas mais tout en haut il y a le manga Jujutsu Kaisen après ici on a The Killer Inside on a Erased voilà d'ailleurs Erased je suis passée au tome 7 j'ai déjà commandé le tome 8 j'ai commandé le tome 8 et je recommanderai le roi par après et d'ailleurs je ferai une vidéo sur le tome 8 et après je ferai une vidéo sur le roi par après voilà regardez ce que j'ai dit franchement j'ai l'ai vu en magasin et j'ai pas pu résister de l'acheter ah ouais ah ouais moi je suis désolée mais Kaisenabe c'est manga sûr ah il envoie du lourd dans les mangas c'est trop bien du coup voilà j'ai pris Eko du coup de Kaisenabe je l'ai pas encore lu je le garde avant tout je termine tous mes mangas parce que si oui j'ai été en Bruxelles comme je vous l'avais dit et j'ai acheté des mangas donc je vais vous les montrer maintenant si on fait pas une vidéo en plus dessus euh j'ai vu que les mangas existent j'ai acheté donc hop qu'est ce que j'ai fait ? ah oui je l'ai pas mais j'ai acheté Naruto 6 mais je l'ai prête à ma soeur j'ai acheté euh le 11, 12, 13 de Fairy Tell parce que bah pour avancer dessus parce que bah voilà Fairy Tell faut vraiment que je le termine et ensuite j'ai pris euh alors ça c'est vraiment bonus que je les ai trouvés parce que de base j'étais pas partie du jeu pour les acheter j'ai trouvé la créature mystérieuse donc un roman je vous ferai aussi un topo ah merde j'ai mis sur le micro j'espère qu'on va m'entendre après j'ai ensuite pris aussi un roman les jumeaux euh euh du chaos je voyais pas bien et j'ai pris un manga un anime comics la prêtresse du phoenix aussi de Fairy Tell ce qui m'en fait beaucoup et ce qui est cool c'est que bah du coup j'ai euh beaucoup de livres à lire c'est-à-dire pour le moment j'évite d'acheter il y a juste Eko que j'ai acheté parce que je l'avais vu en rap et que j'avais de l'argent mais entre temps non j'achète plus rien à part bah vu que j'ai fait une commande de Fairy Tell 8 et après je commande le Ro et je reste comme ça voilà j'ai changé le décor j'espère que ça a fait plus beau d'ailleurs on voit mes tickets de train mais c'est pas grave voilà franchement ce manga c'est une pépite hein si les gens vous avez vu ma vidéo au dernier en fait j'avais fait je vous explique j'avais donc j'ai pris le manga et j'ai fait c'est une pépite mais avec ma bouche c'est une pépite et donc voilà attention un pépite c'est mon nom c'est moi qui suis le genre de créer donc c'est euh c'est comme une pépite une pépite mais au lieu de euh c'est une pépite en plus c'est le P c'est le B qui se transforme enfin c'est le P qui se transforme dans une B et c'est le I bah je le fais en Y comme ça ça fait pas un film voilà du coup les amis c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like si il vous a plu n'hésitez pas à activer la cloche j'ai une notification ça me fait vraiment plaisir j'essaie de m'efforcer à genre à bien articuler tout ce que mes potes disent hé calme toi tu parles trop vite dans tes vidéos mais j'ai une personne vide c'est comme ça donc voilà les gens j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez l'acheté ce manga n'hésitez pas à me tenir au courant dans la barre d'infos enfin dans les commentaires si vous l'avez acheté ou pas sur ce c'était Morgane t'as très bien le manga bye bye